Et bien bonjour à tous c'est Bayou, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre carrière manager avec Manchester City. Et au programme aujourd'hui les amis, on va pas faire de suite la finale de Ligue des Champions, tout simplement parce qu'on a le dernier match de championnat qui est en fait vraiment très très beau, très très impressionnant. On veut absolument décrocher la 3ème place, être sur le podium. Comme on peut voir en bas à gauche, nous sommes à égalité de points avec Arsenal, on va l'agrandir, on va agrandir ce tableau. On a 74 points eux aussi, ils nous battent largement à la différence de but où ils ont plus 7. Mais là du coup, notre dernier match de championnat c'est justement contre Arsenal, donc c'est un peu une petite finale et du coup ça m'intéresse énormément de faire ce match. Donc on va faire ce match aujourd'hui et la Ligue des Champions on la fera pour ce week-end, on fera que ce match, on restera ensemble tout l'épisode. Sauf si bien sûr, voilà, j'ai quelqu'un qui vient chez moi, bim bam boum, voilà je ferai une petite pause les gars. Mais on se fera le match de Ligue des Champions entièrement ensemble pour voir comment tout s'est déroulé. Mais tout ça, ce sera pour ce week-end les amis. Donc là nous, on a le match contre Arsenal, on va avoir l'équipe qu'on va utiliser, je ne l'ai pas encore monté du tout. J'ai vu que, non c'est pas celle-là de toute façon, j'ai vu que j'avais Jordi Nuo qui était blessé pendant 3 semaines, Otamendi qui va bientôt revenir. Mais là je voulais changer la compo, je voulais passer sur une compo que j'aime bien, que je commence à jouer de plus en plus avec. Et c'est, il est où ? C'est le 4-3-2-1 qui est plutôt efficace cette année dans ce FIFA 17. Et donc on va composer l'équipe ensemble. De Bruyne, on va le laisser là. Aguero du coup, on va peut-être le passer en pointe. Quoique je vais peut-être faire jouer Yanacho. J'ai envie de faire jouer Yanacho parce qu'il est solide, il est plus costaud, même si j'adore Aguero les gars, il n'y a pas de soucis. Mais je vais peut-être faire jouer Aguero un peu plus bas, genre à la place de Sterling. Et du coup, je vais peut-être faire passer Sterling à la place de Sane. Sauf qu'en fait, je vais peut-être faire jouer Sterling là et Aguero là. Je pense que ça peut être pas mal. Tolisso, Oziakou, je regarde vite fait. Tolisso, il est plus défensif. Je regarde vite fait, vite fait. Il me faudra vraiment un bon milieu d'effet pour la saison prochaine. La saison prochaine qui arrive à grands pas. Du coup, Angelinho, on va le laisser. Tete aussi. Malheureusement, il me faudra aussi un très bon défenseur gauche. Pour le moment, on n'a que Angelinho, le seul qui peut assurer. On a aussi Klichy et tout, mais Klichy maintenant, c'est une charrette. On a Kolarov aussi, mais c'est pareil. Le mec, il a accroché la charrette à 50 et 47. C'est très très lent. Angelinho, lui, va beaucoup plus vite. Donc, je le fais jouer lui. On a Mangala Musachio. Est-ce que niveau défense centrale, j'ai Stones aussi. Peut-être, qui est plus prometteur. Je ne sais pas trop qui c'est que j'ai cherché au titulaire en défense centrale, sachant que j'ai du monde. J'ai Lemos aussi. Bon, je vais peut-être laisser Mangala. Stones, il est sur le banc. On a Lemar aussi, qui n'est pas dégueu, qui pourra jouer. Delph, Sané, Ambrose, Art, ok. Écoutez, on a l'équipe plutôt pas mal. L'équipe plutôt sympathique. Maintenant, j'espère que ça va bien se passer. On se dit à de suite pour ce match contre Arsenal. Et puis, on va croiser les doigts. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis, pour ce dernier match contre Arsenal. Voilà, il va falloir vraiment décrocher la victoire. Si on veut absolument mettre un pied, même pas un pied. Si on veut mettre les deux pieds sur le podium, tout simplement. On est par contre, on est à l'extérieur, mais on a les moyens de pouvoir repasser à la troisième place. Maintenant, il va falloir s'arracher. Il va falloir rien lâcher. Il va surtout falloir bien jouer et bien jouer en passe. Allez, c'est parti. Oula, attention à ce débordement de Sanchez qui accélère Séver. Allez, bien jouer à la défense. Ok, il y a une petite faute là, les gars. Non, non, même pas. Et... Oula, merde. Une bonne journée, tout ça. Allez, attention. Cette frappe qui passe au-dessus. Premier avertissement d'Arsenal. Il va falloir se méfier. Allez, bien jouer. À gauche, voilà. Allez, encore à gauche, Anginio. On revient derrière. De Bruyne. Voilà, bien jouer. À la frappe. Oh, l'arrêt. J'ai essayé de la décaler un petit peu sur le côté gauche, mais pas trop. Et je ne l'ai pas assez appuyé sur le côté gauche, du coup. Elle était trop sur le gardien. Allez, attention à ce petit corner là. Il est bien placé. Non, pas assez frappé. Oh, ça aurait pu... En deuxième... Deuxième lancée, ça aurait pu faire quelque chose. Ah, attention. Oh oui. Allez, la frappe. Compliqué. Arrêt du gardien. On est présent pour le moment. Allez, bon corner avec De Bruyne. On va essayer de bien le caler un peu plus fort cette fois-ci. Il est pas mal. Ah, mais trop sur le gardien. Allez, tété. De Bruyne. Allez, on va essayer de bien jouer en passe. Jouer proprement. Qu'il y a des joueurs qui sont libres. Ah, ça commence à m'accrocher. On la dégage derrière. Attention à ça quand même. Pas se faire prendre la balle là. Voilà, bien jouer. Voilà. Oh non, dommage, dommage, dommage. Côté pour moi les amis, 25e minute. Et ça joue vraiment quasiment qu'au milieu de terrain. Un combat de tous les instants. Faut juste... Voilà, faut pas craquer. Faut faire les bonnes passes. Pour le moment, voilà, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Les Arsenal jouent quand même assez propre. Oh putain, la passe de Sterling qui est beaucoup trop forte. Ça, je suis un peu déçu. Et donc je disais, ouais, ça se joue vraiment au milieu de terrain. C'est celui qui fera la meilleure passe. Et pour le moment, j'ai pas fait de bonnes passes. Donc je suis pas bien. Ils sont pas formidables non plus. Faut pas se le cacher. On est pareil. On est au même niveau à peu près. Et du coup, ça se regarde. Ça fait tourner les ballons. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Allez. Hop, 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 hop. Allez. Mais pourquoi il retire pas Yannacho ? Ah, je suis deg. Là, on avait eu une occasion. Un petit peu chanceuse, mais on avait eu une occasion. Et au final, elle a été un peu bradée, cette occasion. Allez, va, tu l'as vu passer. Allez, vas-y, mon grand. Oh là là, trop lent. Allez, le centre. Oh là, c'est contré. C'est corner. Du coup, on a un bon corner, les amis. Cette fois-ci, il faut essayer de bien le mettre au milieu. Voilà, là, il pourra pas l'avoir. Vas-y. Sur le gardien. Encore. Oh là 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 là. De toute façon, cette accélération. Sanchez. Sanchez, il me fait peur. C'est le joueur vraiment qui va me faire le plus peur, je pense, à Arsenal. Il est très, très bon. Très dribbler. Très rapide. Très vif. Oh, ça passe au-dessus. C'était compliqué, là. En plus, ils ont le corner. Donc, du coup, ils ont encore le ballon. S'il y a mon chien qui aboie, les amis, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'il y a le chien du voisin qui aboie. Du coup, ça le rend dingue. Allez, sortez-moi ça. Allez, ça peut être récupéré. Oh, il y a faute. Oh, il y a blessure. Il y a... Oh là là, je crois qu'il y a Aguero qui est blessé. J'espère qu'il va se relever. Allez. Voilà. Allez, mais il me gêne. Mais non, mais... Espèce de petit coquinou. Voilà. Allez. Mais non, mais... Mais si Aguero, il n'était pas blessé, les gars, j'aurais récupéré la balle. Je suis tellement deg. Putain, si, merde, les copains. Et ils ne veulent pas me laisser sortir le ballon, quoi. Il y a Aguero qui sort du terrain, mais... Non, non. Super. Merci. Merci le jeu. Qui est totalement... Allez, mais putain, mais je suis contre tous les ballons. Je n'arrive pas à les récupérer. T'es sérieux ? Allez, il faut forcer un petit peu, là. Il faut forcer un petit peu. Voilà. Mais non, mais il faut arrêter. Pourquoi je me précipite ? Bah, Hugo, ne te précipite pas. Allez, mais ce n'est pas possible. Ils sont sérieux ? Attention. Oh, là où il est belle. Allez, sort-moi ça. Voilà. Panique à bord. Je dégage. Oh. Il y a faute par derrière, là. Il y a faute par derrière. J'allais lancer une passe en profondeur. Je pense que c'était Sterling qui débordait du côté gauche. Et Coquelin qui me tacle par derrière. Il prend juste un jaune, les gars. Et j'ai Aguero qui est blessé. Et c'est que maintenant qu'on me propose de faire un changement. Non, mais d'habitude, ils proposent beaucoup plus tôt. Et là, ils m'ont proposé ça. Gavetard. Je vais mettre Lemar. Lemar, Lemar qui est bien gaucher. C'est parfait. Il sera bien à ce poste. On y va. Allez, c'est la mi-temps, les amis. 0-0. Match très compliqué. Si on reste sur un match nul, écoutez, on sera quatrième. Et ça, c'est décevant. Du coup, je vais passer en offensif pour la seconde période. J'espère que ce sera assez efficace. On y va. Allez, attention. Là, ça joue bien du côté de l'Arsenal. Oh, putain, oui. Ça passe au-dessus, heureusement. Mais c'était bien joué. Allez, c'est passé. Allez. Allez. Oh non ! Mais pourquoi il ne fait pas de suite ? Il n'est pas instantané. Je ne veux pas qu'il contrôle. Je veux... Désespérer, là. Trop compliqué, peut-être. Je ne sais pas. Vraiment pas facile. Allez. Oh non ! Ça reste bloqué. C'est dommage. On va finir par trouver une solution. Je vous le dis. Oh, il n'y a pas faute, là. Le mec, il me bouscule. Surtout, il y a un autre chaud. Il faut le bousculer, les gars. Ce n'est pas comme si c'était le plus faiblard. Non, non. Ce n'est pas un faiblard. Allez, hors-jeu. Allez, hors-jeu. C'est fini. Oh, non. Oh, oui, c'était chaud, là. Là, je tourne autour du pot. Ça commence à me prendre le chou. Oh, non. Allez. Mais non. Oh là là. Je n'y arrive pas, les amis. Je domine totalement cette seconde période. Mais alors, pour le moment, pas la solution adéquate. Et c'est la galère, quoi. Tout simplement. Obligé de revenir loin derrière avec Yannaccio. Allez, là-bas, tu l'as vu. Oh, non. Non, non. J'ai mon portable qui vibre, la déception. On ne fait pas des changements de suite, les amis. On fera des changements un peu plus tard. Parce que, pour le moment, l'équipe est propre. L'équipe est bien. Malheureusement, on n'a pas de réussite. Ça ne rentre pas. Et ça tourne autour du pot. Mais c'est Arsenal qui joue bien en défense, en fait. Ils sont présents. Et ils ne sont pas troisième pour rien de ce championnat. Ça se ressemble. Mais je sens aussi qu'il y a moyen de faire quelque chose. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Oh, non. Mais non, ça devait passer, là. Putain, je suis deg. Allez. Quitte à jouer la troisième place à fond. On se place en ultra-off, les gars. Et c'est parti, quoi. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas tomber en dessous de la quatrième place. Donc, de toute façon, rien n'est perdu. Donc, autant y aller. Autant tout donner. Et puis, voilà. Allez, il faut y aller, les gars. Là, il faut y aller. C'est passé. Oh, compliqué. Putain, je ne la mets pas en profondeur, quoi. Il n'a pas, c'est nul. Nul, nul, nul. Je suis dégouté. Dégouté. Allez. Allez, pour Dobroïn. Voilà. Allez, à gauche. Voilà, les gars. Allez, 1-0. Putain, depuis le moment qu'on pressait, franchement, il fallait que ça rentre au bout d'un moment. Ça a fini par rentrer grâce à un très bel appel de Dobroïn qui a su dédoubler. Voilà, qui était présent, qui était là. Il nous a mis une belle frappe du gauche. Parfaite. Rien à dire. Elle est bien droite. Bien rectiligne. Ça régale. Franchement, je suis content. On va procéder à quelques changements, les amis. Parce que maintenant, on mène 1-0. Bon, on va essayer de rester sur ce rythme. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer. C'est relou. Du coup, du coup, du coup, du coup... Je vais même faire rentrer un petit peu de vitesse. Attendez, je voulais voir un truc. Je vais tenter un... Ah ouais, non, non. Je ne vais pas le tenter, finalement. Si, mais si. Je vais repasser Sterling en pointe, qui est plus frais qu'il y a Nacho, et en faire rentrer Sané. Sané, je pense qu'il peut jouer aussi de ce côté-là. Ouais, milieu droit, milieu gauche. Il apportera sa vitesse. Je vais laisser les Martes ce côté-là, parce qu'il est gaucher, donc il peut décrocher de bonnes petites frappes. Oziakou est fatigué, mais... Je vais le laisser... On va peut-être faire... Ouais, non. Je vais laisser les milieux. Je regarde vite fait. Je vais faire rentrer Stones à la place de Mangala, qui sera un peu plus rapide. Et puis, c'est tout. Et puis, on y retourne. C'est parti. On va rentrer un peu de vitesse, tout simplement, parce que je vais juste rester en offensif au lieu d'être en ultra. Et je pense que Arsenal va se mettre à presser un peu. Et du coup, on peut... Je me suis mis en contre-attaque. On pourra potentiellement, je pense, lancer quelques petites contre-attaques avec Sané, qui est très rapide. Et Sterling aussi, évidemment. Lémar, qui est rapide, mais un peu moins rapide que les deux autres, surtout en vitesse. Donc, attention. Je pense qu'il y a moyen de proposer quelque chose en contre-attaque. Avec le petit Sterling qui est là, justement, et qui pousse son ballon. Et qui est bien présent. Oh, merde. Attention. Le petit centre. La petite tête. Oh, non. Oh, ce qui rate, Tolisso. Oh, je crois qu'il a touché du bout de la mèche, là. Et dommage qu'il n'ait pas les cheveux plus longs. Attention. Alors, désolé, les amis. J'ai dû faire une petite pause. Attends, chérie. Je peux te rappeler dans 3 minutes. Désolé, les amis. C'était un appel plus ou moins urgent. Et du coup, là, il y a une très belle passe offerte à je ne sais pas qui, mais à un joueur d'arsenal. Et ça risque de partir vite. C'est parti. Ça part vite. Ça part vite. Ça part vite, les gars. Ça part vite. L'appel au mauvais moment. Ça joue la passe. Oh, c'est passé. On a de la chance. Là, il a raté sa passe. On a de la chance. Allez. Allez, ça n'est. Ça n'est qu'elle est avec la vitesse. La frappe croisée. Trop compliqué. Trop compliqué. C'est pas fini. Allez. Là. Oh. C'est pas cadré, le tir de Sterling. C'est... Ah. C'était peut-être cadré, mais c'était détourné. Donc, du coup, c'est corner, les gars. C'est pas fini. Ce serait cool de faire le break. Même sur un corner. Oh. Oh. Oh non. Oh. Oh là là. La déception jusqu'au bout, les gars. On n'a pas réussi à faire le break, mais on a quand même gagné le match. Du coup, on finit troisième. On se place, voilà, à la plus petite marche du podium, à la troisième place. C'est quand même une belle place. Sachant que, quand on a repris le club à la moitié de saison, on était beaucoup plus loin que ça. Je ne sais plus combien on était exactement. Peut-être sixième, quelque chose comme ça. Et on était déjà très, très loin des deux premiers qui sont Manchester et Chelsea. Je ne sais plus, les gars. J'ai un trou de mémoire. On va aller voir ça ensemble. Je n'ai même pas vu le détail du match. Je l'ai passé un peu vite. Mais du coup, on va aller voir ce classement ensemble. On va faire un petit point sur ce classement. On va voir même le classement des buteurs et des passeurs. On va se faire un petit plaisir, les amis. Et puis, après, on va se quitter tranquillement. Du coup, on va aller voir le tableau. Donc là, on a le tableau, évidemment, de la finale de la Ligue des Champions qui va arriver sous nos yeux. Du coup, Manchester 1er, Chelsea 2e. Donc du coup, on est 3e de cette BPL. C'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt correct. Manchester United qui est vraiment monstrueux et qui n'a fait qu'une défaite. Donc ils sont plutôt impressionnants. Et nous, on est là avec 61 buts de marqué. Arsenal a mis plus de buts que nous, mais on en a encaissé moins. Donc on est bien. Ceux qui vont être relégués, Burnley, Foula, mais Aston Villa. Étonnant. Et du coup, ça fait plaisir. On va aller voir le classement des buteurs. C'est un petit plaisir jusqu'au bout, les gars. Hop, non. C'est statistique joueur. Donc, ça, c'est la Coupe des Champions. Première Ligue. Donc, Dybala, meilleur buteur, 27 buts à Emine Branly. Ah, tout le monde, clairement. Nous, c'est Agüero, 13 buts, le premier, le meilleur buteur. Et après, c'est Sterling, 11 buts. Et il n'y en a pas d'autres. La déception. Au niveau des... Merde. Au niveau des passeurs. Sanchez, le meilleur passeur avec Barclay et Alli de la Première Ligue. Et nous, on est classé, notre meilleur passeur, Sterling. Sterling, ses buts, il a fait 6 passes, il a fait une bonne saison, Sterling. Et c'est bien le seul, d'ailleurs. Il est le seul à avoir mis autant de buts et autant de passes dans le club. Allez, ce sera tout, les amis, pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si il vous a plu, surtout, n'hésitez pas à liker et à lâcher un très, très gros pouce bleu. Et à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est très important. En attendant, moi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis à la prochaine et puis surtout, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao. Ciao.